Et bonjour à tous, c'est Loïc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo les amis. Les phases de l'hiver, le champion du petit écran vient d'attaquer ce matin. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on va devoir choc bien comme il faut. On va devoir choc bien comme il faut. Il n'est pas accessible dans l'accessibilité, il n'est pas très accessible. Il va falloir quand même pas mal choc. Les récompenses en valent le coup, on ne va pas se mentir. Il y a pas mal d'énergie, il y a surtout beaucoup de fragments de personnages récents, des catalyseurs à bloc, etc. Et plus on monte, plus on arrive vers des choses intéressantes, donc des personnages de plus en plus récents. Des élites 4, il y a une élite 5 à avoir aussi, des uniques G14, 5 RS sur FOV. Bon moi je l'ai déjà, mais c'est quand même assez ouf. Et surtout des uniques G15. On arrive sur la fin des uniques G15. 45 phases, 72 000 points, 3 façons d'obtenir des points. Enfin, une seule façon, c'est d'ouvrir des orbes. Il y en a 3. Ces orbes-ci, elles sont là les amis. C'est tout simplement, c'est exactement le système en fait. C'est le même système qu'avant, maintenant. C'est-à-dire qu'il y en a une, c'est des items bleus à l'intérieur, d'accord ? Donc sur le côté, on a tout simplement des fragments de méga orbes, d'orbes et d'orbes sup. L'autre côté, si je me rappelle bien, c'est des items bleus. Et au milieu, on a des équipements bleus où on n'a pas des persos ou des trucs pour up les skills bleus. Donc au save total. Le violet, même principe. Avec de la ressource. Sauf que là, il commence à y avoir de l'élite. Il y a de la méga orbe. Sur le pilier de gauche, du violet. Et sur le pilier du milieu, des équipements et des skills, des trucs pour upgrade les skills violets. Et le orange qui est, moi je vous conseille de prendre celui-là bien sûr. Comme le violet, sauf avec du orange au milieu en fait tout simplement. Et sur le côté aussi, du orange. Donc il y a des trucs pas mal. Il y a quand même des mini-uniques et tout dans tous les sens. Donc clairement, il faut prendre le orange. C'est ce qui rapporte le plus aussi. Mais c'est bien évidemment ce qui rapporte le plus. Mais ce qui coûte le plus cher. On voit que c'est 300 le bleu, 600 le violet et 800 l'orange. Donc il faut prendre clairement l'orange. Il y a une photo d'un G15 là. Mais il y a du G15 dedans. Mais ils ont badé total là. Ils nous ont mis du G15 dedans. J'ai pas vu de G15. Qu'est-ce que c'est que cette pub mensongère ? Il n'y a pas du tout de G15. Ils n'ont pas du tout mis de G15 ces bâtards. Ah ils sont taquins. Ils sont taquins. Ah à moins que ce soit là. Non pas du tout. Pas du tout. Ils n'ont pas du tout. Ah si ils sont là. Oh il y a du G15. Il est monstrueux l'orange. Franchement il faut prendre l'orange. L'orange est monstrueux. Pour en ouvrir une, il vous faut 800 temps d'écran. Et ces temps d'écran. Pas mal de façons d'en obtenir. Mais pas suffisamment. On va regarder ça. Il y a déjà dans les daily. Hop c'est pas ici. Tac tac. Voilà. Donc il y a. Alors il y a en jouant de la campagne. Ok. Donc la campagne c'est pas compliqué quand vous jouez. Vous en recevez je crois que c'est 100 ou 200. En tout dans la journée vous pourrez en avoir environ 1000. En rechargeant 4 fois à 50 noyaux. Ça va vous en donner à peu près 1000. Soit déjà une orbe. Boum. Ensuite vous avez les chocs. Alors là les chocs comme je vous le disais tout à l'heure. En auto vous gagnez 22. En manuel vous gagnez 36. Ce qui équivaut à. On verra après pas mal de chocs dans la journée pour arriver à estampiller. Les raids c'est seulement la daily qui vous fait gagner en raid. Donc c'est pas à chaque fois que vous faites une node etc. C'est seulement la daily. Et vous pouvez prendre 200 par jour. Dès que vous avez fait la daily. Donc la journalière. L'objectif journalier du raid en bas à droite. Ça vous donne 200. Pareil pour l'arène. Et pareil pour la RTA. Quand vous gagnez en RTA. Vous ne gagnez pas de temps d'écran. C'est seulement dans les objectifs quotidiens. Donc on en revient au choc. Qui est au final. La seule manière de farmer. C'est ce temps d'écran. Et ce temps d'écran. Les amis. Il va falloir faire pas mal de chocs. Pourquoi ? Et bien parce que tout simplement. Si vous prenez toutes vos daily. En comptant aussi l'énergie d'iso qui vous rapporte. Suivant à peu près combien vous rechargez. Parce qu'on a souvent des gratuits. Normalement je crois que c'est un par jour. Ou un tous les deux jours. Un truc comme ça. Donc ça donne entre 500 et 800. Un truc comme ça. Vous allez gagner environ entre 2000 et 2500 points par jour. Sauf qu'il vous en faut plus. Il vous en faut plus. 72 000 divisé par 14. Qui est le nombre de jours que durent les 20. Ça fait environ 5000. Un petit peu plus de 5000 par jour. Donc il vous manque 2500 points. Pour arriver à ces 2500 points. Environ bien sûr. Il va falloir chocs les amis. Et pour avoir ces points là. Il va falloir chocs pas mal. En manuel on n'est pas loin de 80-90 combats gagnés. En manuel entre 70 et 80. Plutôt à gagner en manuel. Pour pouvoir atteindre les 2000 qui vous manquent. Et donc les 5000 journaliers. Au niveau de l'auto on est plus vers les 120-130 les amis. Oui, 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 oui. Victoire en choc. Pour pouvoir obtenir les 5000 journaliers. Qui vous permettront d'arriver jusqu'à la dernière phase. Voilà. Donc on est quand même pas mal. Alors avec ça. Pour vous aider. Le calendrier qui vient de sortir l'hiver en folie. Deux ans il y en a 600 à gagner. Mais c'est pas non plus incroyable. Et 2, 3 évents qui vont probablement vous en donner. Et bien sûr les offres. Dont on va jeter un oeil juste après. Donc les amis il va falloir quand même pas mal de chocs. Donc si vous comptez jouer en manuel. Partez sur du 80 par jour. 80 victoires par jour. Et si vous partez en auto les amis. On est plus proche du 120-130 victoires par jour. Pour pouvoir clôturer les 20. Donc il va falloir passer du time en choc. Quelque chose de correct. Un petit peu dommage pour les fêtes. Mais en même temps voilà. Il y a du gros loot. Donc c'est pas étonnant. Donc à vous de voir si vous préférez choc ou manuel. Ce qui peut être intéressant. C'est quand t'as rien à faire. Tu fais une petite rote en manuel. Ou 2, 3 combats. Et puis après le reste du temps tu fais en automatique. Moi personnellement je vais le rush à bloc. Les 20 histoire que ce soit vite torché quoi. Parce que 14 jours c'est quand même assez long. Pendant lesquels il y a les fêtes. Tout ça ça fait chier. Ça fait chier quoi. On va pas se mentir. On va aller voir un petit peu les orbes. Pour voir un petit peu ce qu'ils ont fait autour de ça. Et en fait ils nous en ont fait à toutes les sauces. Bien évidemment. Ben là avec des orbes de red orange. Ici avec des recharges de choc. Enfin il y en a dans toutes les sauces. Ici on a avec les orbes de coqueluche du public. Alors ça qu'est-ce que c'est que ces orbes de coqueluche du public ? Ah c'est les orbes. C'est les orbes Shatterstar. Ils en ont mis aussi avec les persos qui sortent. Ils sont pas fous. Donc là il y en a 2, 4. Une petite orbe d'or. Du crédit. Celle-là est belle. Celle-là est belle. Pour 25 euros. Franchement celle-là est vraiment pas mal. Elle est vraiment pas mal. 6 RS, 25 crédits, une orbe d'or et 4 orbes Shatterstar avec 1600 trucs. C'est pas mal. Au final il n'y a pas beaucoup. Tu vois il n'y a pas beaucoup de temps d'écran. Mais elle n'est pas déconnante quoi. Offre de ressources. Ah bon alors ça rien à voir. Des crédits de choc à 1 balle. What the fuck ? C'est quoi ça ? Une offre d'énergie. Donc ça c'est toujours assez intéressant. Surtout que là si vous prenez de l'énergie. Evidemment vous allez prendre du temps d'écran à bloc. Ça c'est plutôt pas mal. Le paquet d'orbes avec de l'orbe d'hériture. Mais ça il n'y a pas de temps d'écran dedans. Donc pas très intéressant. Ils nous ont mis des offres à toutes les sauces les mecs. À toutes les sauces. En fait il n'y a pas du tout que les orbes pour les ventes. Ils nous en ont mis à toutes. Ok il n'y en a pas tant que ça. Il n'y en a pas tant que ça au final. Il n'y en a pas tant que ça. Je pensais qu'il y en aurait beaucoup plus. Bon ça va être refresh. Ah tiens. 300 pour 400 noyaux. 300 temps d'écran. Mais autant se couper un rein quoi. Autant s'arracher un rein avec les dents au coupon. Le gros coupon que tu te le sors. Ouais il y a celle-là qui est pas mal par contre. Celle-là est vraiment intéressante. 1600 pour 25 euros. Celle-là je trouve qu'elle est plutôt ok. T'as du Shatterstar. Tu peux avoir un peu de chance dedans. Et ouais 6R c'est surtout 25 crédits de promotion. Celle-là est plutôt pas mal. Franchement celle-là est plutôt pas mal. Au niveau des autres je suis un peu déçu. Tu vois là t'as 300 temps d'écran. Là t'en as 1600 pour 5 euros de plus. Bon après il y a de l'énergie donc tu vas en gagner du temps d'écran. Tu vas en gagner mais bon. C'est... Ils perdent pas le nord. Ils perdent pas le nord. Voilà donc les potes. Vous voulez passer des fêtes tranquilles ? Vous étiez content du choc auto ? Bah vous inquiétez pas. Il y a une petite face qui va vous obliger à bien choc comme il faut. Alors moi ce que je vous conseille vraiment si vous avez de la recharge de choc là c'est de la claquer maintenant en fait. Par exemple moi j'en ai 700 je vais la claquer sur câble même si je m'en fous parce que cette semaine c'est câble et tornade. Donc si vous avez les 2 7 étoiles boularder quoi. Boularder. Videz vos chocs à mort dessus. Et attendez de toute façon le nouveau personnage il est pas avant jeudi prochain. Donc pas ce jeudi mais celui d'après. Vendredi même pardon. Donc n'hésitez pas à claquer à mort vos recharges pour histoire de... Bah histoire de voilà de pas... D'avancer le plus rapidement possible dans cette phase. Elle dure 14 jours. Ça vaut le coup d'y mettre le poney. Donc il faut y mettre le poney. 80 chocs en manuel. 120, 130 à peu près pour l'automatique. Ce qui équivaut à si tu gagnes tout. Si t'as une vingtaine d'équipes ça fait 4, 6, 8, ça fait 8 rotas dans la journée. Si t'as une vingtaine d'équipes ouais c'est quand même beaucoup. Franchement c'est quand même beaucoup. Donc faut pas hésiter à claquer de la recharge de choc pour vous aider. Merci à tous les amis. Abonnez-vous en live tous les mardis, jeudis et dimanche à 20h. Ciao ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada